On s'appelle le BDE IRISSUP, c'est une association qui vise à faire le lien entre l'administration et le corps étudiant. On est aussi chargé d'organiser tous les événements festifs. IRIS Alumni, c'est l'association de la communauté des diplômés d'IRISSUP. IRIS Moon, c'est l'assaut de simulation de Nations Unies de l'IRIS. On organise chaque semaine des ateliers de simulation sur des questions de relations internationales. Je m'appelle Célimen Alima et je viens vous présenter le Média des étudiants d'IRISSUP. Je dirais la première chose serait du caractère inclusif. La deuxième, c'est la curiosité. Et la troisième, c'est le partage parce que c'est une question aussi de partage des connaissances. Les valeurs qui définissent notre association sont le partage entre tous, la bienveillance et la disponibilité. Pour nous, c'était très important de se centrer sur l'entraide. On a aussi fait attention à vraiment être à l'écoute des étudiants et notamment les futurs candidats. Donc on a toujours essayé d'être disponibles et sinon de les rediriger vers des personnes qui étaient plus adaptées à leur profil. Les trois valeurs du MUN, ce sont la curiosité, la diplomatie et le multilatéralisme. Créer du lien sans se voir, sans se rencontrer, c'est beaucoup plus compliqué. En revanche, nous nous sommes adaptés et nous avons été beaucoup plus actifs en ligne. Nous avons opéré une restructuration de l'association, à la fois au niveau des statuts, mais également au niveau de la création d'une nouvelle plateforme internet, visée aux alumnis, mais également aux étudiants de l'école. C'est justement ces conditions particulières qui nous ont amené à lancer les activités de l'association. Et donc on a essayé de trouver un projet qui pourrait être mené, quelles que soient des conditions sanitaires. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans un podcast pour commencer. Pendant le confinement, on a fait la soirée parrainage. Donc c'est une soirée qui vise à faire un binôme entre une première année et une deuxième année, en fonction de leur centre d'intérêt ou de leur projet professionnel. On a aussi beaucoup développé le B2 pendant cette période. Donc on a proposé pas mal de bons plans aux étudiants en ligne. Et on a aussi développé les partenariats. Pendant la pandémie, on a fait notre maximum pour continuer les activités en ligne, en organisant un atelier chaque semaine. On a travaillé sur des thèmes comme la gestion des armes dans le conflit au Yémen. Nous souhaitons notamment pouvoir nommer une équipe de chargée de mission pour l'animation de groupes sur les différents aires géographiques. Nous souhaitons également pouvoir développer des clubs d'activités autour de thématiques bien spécifiques pour amener les anciens et les étudiants à réfléchir ensemble autour de sujets qui peuvent les intéresser professionnellement ou dans le cadre de leurs diverses orientations. On aimerait beaucoup participer à des événements avec d'autres universités à Paris et avec des universités internationales si possible. On a un certain nombre de projets qui sont déjà prêts pour l'an prochain et qui ne demandent qu'à avoir des membres pour y participer. Donc il y a la réalisation de podcasts, d'émissions vidéo, d'articles d'analyse. Et plus généralement, il va y avoir plusieurs événements thématiques pendant l'année qu'on va essayer de mettre en place. Par exemple, il y a un événement qui s'appellerait les journées de la géopolitique antique qu'on va essayer de faire avec un musée spécialisé dans l'Antiquité, dans le sud de la France. Mais on ne se limite pas à ça. Et l'objectif est que plus on est de membres, plus il y a d'idées qui puissent émerger et donc de projets qui puissent être construits. On est très contents de pouvoir faire la désintégration Passation. Ce sera l'occasion de présenter le nouveau BDE et de leur donner de la force pour leur mandat et pour faire ce que nous on a pu faire.